Erdogan a retenu la leçon de manière magistrale. En termes d'opportunisme politique, il se révèle le digne héritier d'Atatürk. Erdogan topla ile gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç, ben tanımadım bugüne kadar. Bismillah, Allahu Ekber! Bismillah, Allahu Ekber! Biz aynı vatanın adamlarıyız, aynı anılır devletleriyiz. Ne yapıyorsunuz ya? Dolayısıyla Erdoğan biraz dezavantajları avar taja çevirmeyi bilen... ...ve her yere düştüğünde yerden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkan bir lider. 15 Temmuz'da da öyle oldu. 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 Comme il en est allé 90 ans plus tôt, le 15 juin 1926... ...pour Kemal, lorsqu'il a échappé à Smyrne... ...à une tentative d'assassinat fomentée par d'anciens compagnons. ... Les ressemblances entre la tentative d'attentat contre Moustapha Kemal en 1926 et le coup d'état de 2016 sont assez importantes. Et Moustapha Kemal a profité de cette aventure vouée à l'échec pour réprimer tous ses opposants. Si le putsch ou l'attentat réussit, l'autocrate est renversé. Mais si le putsch ou l'attentat échoue, l'autocrate devient encore plus autocrate.